Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de l'InDiamondPainting et Pointe-Croix. Comment allez-vous? Écoutez, là, il est quelques minutes après minuit. On est le 1er novembre au tôt le matin, très tôt le matin. C'est-à-dire que le mois d'octobre est terminé. Alors, ça a été un mois d'octobre assez fructueux pour moi. J'ai fait beaucoup de Pointe-Croix, mais il faut dire aussi que j'ai eu un congé de maladie au début d'octobre, ça fait que j'avais plus de temps. Alors, ça, j'ai regardé, j'ai fait 167 heures et 50 au total de Pointe-Croix au mois d'octobre, ce qui est quand même bien. Ça veut dire que j'ai fait en moyenne plus que 5 heures de Pointe-Croix par jour. C'est pas si mal, 5 heures et 20 peut-être à peu près par jour. Alors, là-dessus, j'ai travaillé sur 14 projets différents. Bon, c'est sûr qu'une grosse partie de mes heures, ça a été pensé sur le salle Les Petites Trois-Givrés. J'ai travaillé sur trois duos-trio, enfin, coopération avec d'autres abonnés. J'ai travaillé sur deux objectifs DATEC, mais mon DATEC était pas mal négligé, fait que j'en ai fait deux. J'ai commencé, attendez, j'ai commencé une, deux, trois, quatre, cinq, six projets et j'en ai terminé deux. Alors, quand même, c'est bien. Alors, je vais vous montrer juste le bordel deux minutes, là, ici, là, c'est sur ma petite table. Je mettais juste mes projets juste à la table. J'ai dit, en attendant que je fasse mon suivi du mot de tas de tas, pense que je vais pouvoir les serrer, fait que je voulais les avoir proches. Alors, sans plus attendre, je vais vous montrer ce que j'ai fait, en commençant naturellement par ma famille de loups, qui est mon projet de... Alors là, ben, vous avez vu dans les vidéos, mais au début d'octobre... Au début d'octobre, ça ressemblait à... J'avais fait quatre cases. Alors, ma case 16 était faite. Là, j'ai un petit peu de retard. J'ai pas terminé ma case 12 encore. Alors, fait que je suis rendue à 126 heures la dernière fois, sans calculer ce que j'ai fait ici, là. Mais là, c'est ça où est-ce que j'en suis rendue. Je vais vous montrer comme ça. Attendez. Comme ça. Alors, j'étais en train de travailler la case 12. Puis là, je vais faire la case 13. J'ai eu un peu de retard parce qu'il y avait des choses que je voulais finir en octobre. Puis, fait que j'ai fait ça. Mais là, demain, là, je le reprends jusqu'à ce que j'aie repris mes... Que mes deux cases ici soient faites. Ça sera pas fait pour jeudi, quand je vais faire le tirage des... des cases certains. Mais... Alors, maintenant, dans les duos, d'abord, j'ai travaillé sur la rangée de maisons victoriennes. Attendez, si je peux le trouver. Si je peux la trouver. Alors, je vais vous montrer. J'ai fait un autre 1000 points. Alors, je suis rendue à 2000 points. Alors, moi, je l'ai fait... C'était le kit, mais en points de trois comptés que j'ai. Et, euh... au mois de... Septembre, j'avais fait un premier 1000 points. Mais, en fait, j'ai plus que 1000 points. Mais j'avais terminé des... les cases complètes pour faire 1000 points. Mais je finis mes aiguilles. Mais je compte pas les points un à un, là. Vous allez m'excuser. Vous vous rappelez, c'est quoi l'image? C'est celle-ci. Alors, vous voyez, ici, vous avez des... des cabines qui sont accrochées. Puis là, vous avez de la verdure. Puis la maison qui commence. Alors là, j'ai rajouté un autre 1000 points. Puis là, j'en suis rendue là. Fait que vous voyez une première cabine. Vous voyez un petit peu de la verdure. Puis ça, c'est un petit peu des fenêtres, là, qui arrivent de la maison. Alors, là, j'étais pas mal dans le confetti, ici. Ça changeait du ciel, puisque j'avais plus des blocs de couleurs. Je vais vous montrer les photos que j'ai reçues de celles qui... qui brodent avec moi, là-dessus. Alors, d'abord, ici, on a Catherine qui a travaillé dessus ce mois-ci. Alors, je montre seulement les photos de celles que j'ai reçues en octobre. J'en avais reçues en septembre, mais étant donné que j'ai pas reçu d'autres photos de... certaines qui faisaient le duo. Puis ici, j'ai Véronique. Voyez-vous, on a trois... Véronique, elle, elle l'a fait. Elle a pris un patron sur Etsy qui est... Il y a plus de points que le point de croix imprimé. Le point de croix imprimé, il y a plus de points que le point de croix compté que j'ai reçues en kit. Fait que... Fait que du plus grand au plus petit, mais on part de Véronique à Catherine en point de croix imprimé. puis à moi en... Point de croix compté, mais le kit que j'ai reçu en 14 comptes. Alors, ça, c'est un premier. Ensuite, j'ai reçu des photos de... d'autres... des... des duos sur lesquels j'ai pas travaillé ce mois-ci. Alors, j'ai pas travaillé sur Four Seasons Castle pour vous rappeler qu'est-ce que c'est... Attendez... Four Seasons Castle... Four Seasons Castle... Je vous montre l'image. Puis le mois dernier, bien, j'avais fait un premier mille points, mais j'y avais pas travaillé au mois d'octobre, mais je vais y travailler au mois de novembre. Étant donné, j'ai beaucoup de duos, bien, probablement, je vais faire un sur deux, un mois sur deux pour les... les... les duos. Alors, j'ai reçu une photo de Sandrine qui a trouvé le patron sur Etsy. Puis, moi, je l'ai commencé en haut à gauche. Elle, elle a commencé en bas à droite. Puis c'est un très long patron. Alors, je faisais des farces. Je disais, on va finir peut-être à se rencontrer dans le milieu dans quelques années. Parce que c'est un projet de longue haleine. Alors, si vous demandez qu'est-ce que ça représente, ça, bien, ça présente... Attendez, je vais aller le rechercher. Ici. Ici, vous aviez des arbres. Ici, puis c'est ça. Fait qu'elle, elle commence là. Moi, j'ai commencé là. Fait qu'on va se rencontrer dans le milieu. Ensuite, une autre qui a fait des... Qui m'a envoyé une photo de son avancement. C'est la fille aux cheveux bleus sarcelles, Nancy. Alors, je vous montre sa photo. Elle, elle a choisi une case. Je ne sais pas si elle l'a tirée au hasard. Alors, moi, je n'y ai pas travaillé ce mois-ci. Par contre, j'ai travaillé sur le... Un duo que je vais faire avec... Attendez, je vais serrer ça. Ici. En passant, s'il y a des duos là-dedans qui vous intéressent de vous joindre à nous, bien, faites-moi signe. Moi, je suis toujours volontaire. Alors, le prochain... C'est le chat... Dans le cadre coloré... Fait que c'est celui-ci. Alors... Oups... Catherine a décidé de faire en duo avec moi. Alors, elle a commencé. Elle a fait ses premiers 1 000 points. Moi, je me disais 1 000 points ou 10 heures. Mais je vais vous dire, là... Le premier carré de 100 points, là, je pense qu'il y a 30 couleurs différentes. Fait que ça m'a pris comme 10 heures pour faire 700 points. Puis là, après 10 heures, j'ai dit... Bon, je me reprendrai le mois prochain si je suis capable de rattraper pour me faire 2 000 points. Mais j'ai fait 700 points. Fait que j'ai pas terminé. Je n'ai moins de brodé qu'elle. J'aurais dû avoir le temps de pas mal avancer ça. Mais bon, c'est sûr que j'ai 1 000 points si on calcule tous les... les points que sont faits partout. Là, si vous regardez par en arrière, là, ça a l'air d'un... Bien, c'était très confetti. C'était très confetti, là. Vous allez chercher les couleurs, là. Alors, ça, c'était un duo que j'ai commencé. Ensuite, j'ai commencé le château du printemps qui est un Randall Spangler. J'ai-tu d'autres photos de... Non, les photos des duos, je les ai toutes montrées. J'ai commencé le château du printemps qui est en quintette avec Véronique, Marie et Myriam. Je pense qu'il y a une autre personne, mais c'est un Randall Spangler. C'est cette pièce-ci. Moi, je l'ai fait en 9 CT. Puis, j'ai fait un premier mille-point et ça m'a pris 9h28. J'ai mis un élastique parce que ça ne rentrait pas dans le sac. Alors, j'ai commencé en haut à gauche. Vous connaissez, vous me connaissez. Je suis tout le temps... J'aime beaucoup cette toile. Alors, j'ai commencé en haut à gauche. Puis, j'ai fait un premier mille-point. Très, très agréable à broder. Il y en a qui n'aiment pas travailler sur 9 CT puis moi, j'aime ça. Alors, très, très agréable à broder. Puis, les symboles sont super clairs. Beaucoup de plaisir à la faire. J'ai hâte d'y retravailler. Regardez en arrière, vous voyez ce que j'ai fait. Alors, le mois prochain, je vais commencer d'autres duos. Je vais commencer... Attendez. Les grues japonaises qui est un... Je vais essayer de vous le montrer ici. Là, je vais continuer le mois prochain. Je vais continuer sur Four Seasons Castle. Puis, la fille aux cheveux bleus harcèles. Puis, je vais travailler sur... Je vais commencer deux autres duos. Attendez un instant. Je vais essayer de... Je vais essayer de... Le premier duos s'appelle comment des jours? Voyons. J'ai un blanc tout à coup. Ah oui, la grue. Les grues. Alors, c'est celui-ci. Les grues dans les nuages. Les couleurs sont magnifiques. Il n'y a pas énormément de couleurs, mais c'est un kit de Joy Sunday en 14 CT. C'est un trio avec Véronique et Virginie. OK. Puis, ensuite, l'autre duos que je veux commencer... Attendez, je me l'étais marqué. Ici. Attendez. Attendez. La fille disant avec les chats que je vais faire... Lise-en. Alors, celui-ci. Virginie, elle a commandé un de cette série-là parce qu'il y en avait plusieurs. C'est tous des 70 par 70. Puis, moi, je vais le commencer le mien au mois de novembre. Ça fait que là, normalement, je devrais travailler sur quatre duos. Je devrais travailler sur Four Seasons Castle. Les grues, celui-là. Puis, la fille aux cheveux bleus sarcelle. Ça fait que ça, c'est mes objectifs de duo pour novembre. Ensuite, je reviens ici. Ce que j'ai aussi... Ce que j'ai aussi... Sur quoi j'ai travaillé aussi? J'ai travaillé sur mes pumpkins... Attendez, où est-ce qu'il y a? Mon pumpkin... Alors, ça, c'est un projet qui était un salle qui a été parti par Rose Cocon qui nous suggère de faire 1000 points par mois. Ça se fait très, très bien parce qu'on n'a pas beaucoup de couleurs. C'est beaucoup des blocs de couleurs. Alors, le mois dernier, j'en étais... Ici. Alors, j'avais ma fleur ici. J'avais ces feuilles-là ici. J'avais commencé ma bordure ici. Mais là, si vous regardez... Ça ici. Alors, j'ai un petit... Continuer un petit peu ma bordure. J'ai fait cette écureuil-là. Le soleil, mais le centre n'est pas fait. J'ai fait cette série de losanges-là. Cette petite fleur-là. Puis, j'ai presque terminé cet écureuil-là. Je travaille avec Pattern Keeper. À partir du moment où ça a dépassé 1000 points, j'ai arrêté, même si ça me prenait trois rangs pour finir mon écureuil. Mais, j'ai dit 1000 points, c'est 1000 points. Je finis ma rangée, là. Mais, c'est fun avec Pattern Keeper parce qu'on peut on peut retracer facilement. Alors, ça fait le tour de toutes mes... mes duos, tuyaux, etc. Ensuite, j'ai travaillé sur deux objectifs de Datec. Le premier, ça faisait longtemps, je n'avais pas travaillé sur... King Ming. Alors, je vous montre la dernière fois à quoi ça avait l'air. Puis, regardez, moi, je travaille par 40 rangs de large. J'ai comme une... Puis là, je t'ai rendu comme un milieu ici. ici. Et là, bien, j'ai travaillé... Attendez, il est sur le... Le scroll rod. Alors, je vais vous le montrer comme ça, ici. Alors, j'étais rendu ici. Puis là, bien, j'ai fait 10 rangs de large ici jusqu'en bas. Puis ensuite, bien, je vais finir... La prochaine fois, je vais terminer. Ce qui est très agréable, c'est qu'il y a beaucoup de blocs de couleurs là-dedans. Je veux dire... Oui, ça arrive qu'on a des petits personnages. Mais regardez, je veux dire ça. Ça ici, c'est des gros blocs. C'est des gros blocs. Ça se fait comme un charme. Puis c'est bizarre parce que je m'attendais à... Je m'attendais. Je me disais, ah, les couleurs sont quand même assez. On est quand même dans le vert, dans le beige, dans le... C'est pas des couleurs triangles, là. Mais il est bien agréable à faire parce que c'est comme on découvre la vie... La vie chinoise. On découvre le paysage à mesure qu'on y travaille. Alors, beaucoup, beaucoup d'agréments. Ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé. Puis quand j'ai atteint mon 10 heures, ça m'aurait tenté de continuer à travailler parce que mes objectifs d'ATEC, c'est toujours 10 heures. Mais comme bien des projets, ça me tenterait de continuer à travailler. Mais j'ai d'autres choses à faire. Que voulez-vous? C'est ça le problème. Ensuite, j'ai travaillé sur Londres que ça faisait très, très longtemps que sur lesquels je n'avais pas travaillé. Oups! Attendez. Alors, Londres. Je vais vous montrer où est-ce que j'étais rendue. OK. Alors ça, c'est un kit de Lucas S sur du 18-count. J'étais rendue ici, si vous regardez comme vous. Mon lampadaire, ma tête est faite, mais mon chose ici. Mon autobus, bien, le côté, il n'est pas vraiment fait. Ça ici, ce n'est pas terminé. Alors, bien, moi, étant donné, je travaille en diagonale, bien, c'est sûr, quand la diagonale est longue, on dirait que je ne fais pas grand-chose parce que je travaille sur toute la diagonale. Je suis rendue à un total de combien d'heures? En passant, Kimmy, je suis rendue à 111h40 puis j'ai 2,49% de faite. OK. Puis Londres, je suis rendue à un total de 151h15 puis je suis rendue à 40,3% de complétés. Alors, on va y aller. Je vais vous montrer ça. OK. Ouh! Alors, je voulais le monde. Alors, je suis partie d'ici, là. Là, j'ai fait un petit peu plus long de mon chose, ici. Un peu plus de mon côté d'un autobus. Ça ici, c'était pas complet, mais c'est pas mal avancé. J'ai fait comme la fenêtre arrière, le début de ça ici. Ce reflet-là, il était pas là avant sur l'auto. Puis là, je suis rendue ici. Fait que très, très agréable à faire. Il y a pratiquement pas de point arrière. Bien, le point arrière, il était dans la grande roue puis mettons ici, là, dans l'horloge. je me souviens pas s'il y a du point arrière ailleurs. Sinon, il n'y a presque pas de point arrière. Très agréable à faire. Je suis rendue à 40%. C'est long. Ensuite de ça, un autre projet. Attendez, où est-ce qu'il est? Oui, j'ai travaillé un projet sur un projet pour l'Halloween. J'ai commencé Castle Darkness. Ce projet-ci. OK. Un 59 par 46 de Joy Sunday. Puis j'ai fait Eux, j'ai fait ça. Ça fait que c'était le... Mais là, ça me fait mal au cœur de le laisser jusqu'au mois de septembre de l'année prochaine. J'ai dit, ça se peut que je fasse comme certaines abonnées. Certaines abonnées, tous les 25 du mois travaillent sur un projet de Noël. Puis tous les vendredis 13 ou les 31, ils travaillent sur un projet d'Halloween. Peut-être que je vais recommencer à faire ça. Pourquoi faire des projets de Noël seulement à Noël puis des projets d'Halloween seulement sur deux mois? Ça me fait mal au cœur un petit peu de mettre ça de côté puis dire que je ne retoucherai pas avant septembre de l'année prochaine. Ça fait que je ne sais pas. Ça se peut. Ça se peut que je décide de faire ça. De dire, bon ben, le 31 ou un vendredi 13, je travaille sur un projet d'Halloween. Puis un autre projet d'Halloween, j'avais déjà commencé. J'ai travaillé sur, ça c'est un cadeau que j'avais reçu de Shibi Hour. Puis, puis, là j'ai retravaillé dessus. j'ai retravaillé dessus. J'avais déjà fait comme ça ici, puis là, ben, ça a l'air de, j'ai commencé, j'envoie un petit peu le bout du chapeau ici. Puis on voit ici, là, c'est le chapeau ici qui est plus allumé, qui est plus éclairé, pas allumé, mais éclairé, ici. Ensuite, dans le projet que j'ai terminé, j'ai deux projets que j'ai terminé, ben, naturellement, j'ai ma fleur du mois. Attendez. Que j'ai commencé et terminé. Fait qu'il ne m'en reste plus rien que deux à faire. S'encourager. Alors ça, c'est la fleur du mois d'octobre. Il y avait beaucoup de points arrière, celle-là. La plupart, il n'y avait pas beaucoup de points arrière, il n'y en avait pas du tout. Mais lui, il y avait beaucoup de points arrière à faire. Puis là, le mois prochain, je vais travailler sur la fleur de novembre. Ensuite, il me restera la fleur de décembre. L'année prochaine, ça se peut que j'essaye d'entreprendre les animaux dans la fenêtre pour les douze mois. Mais ça va prendre plus de temps que ça, c'est entre onze heures et quinze heures dépendant des mois. C'est sûr que cela, avec les animaux, ça va me prendre plus de temps que ça. Mais, je ne sais pas. Ça se peut que, parce que les animaux, c'est pas mal plein. puis, c'est pas mal plein. Ça fait que, je calcule, ça va prendre minimum 30 heures à faire. Je ne sais pas si je vais être capable d'en faire un par mois. Bon, un autre que j'ai terminé qui faisait longtemps que j'avais commencé. Alors, je vous l'avais montré, je pense. J'étais rendue, c'est la fée des fleurs du mois de juin, que j'ai commencé en juin 2022. puis, voyez-vous, j'avais, il me restait le point arrière de cette section-là. Alors, comme je dis, le point arrière, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Alors, après un total de 76 heures 18, cette pièce est terminée, lavé, puis, je vous la montre. Finalement, terminée. Là, j'ai brodé un tout petit 6 ici pour me rappeler que c'est celle du mois de juin. Fait que là, j'ai sorti celle du mois de janvier, que peut-être je vais recommencer au mois de janvier, mais je ne sais pas. Mais, j'ai fini par la finir. Parce que le point arrière, il y en avait, regardez ici, comment il y en avait. Il y en a ici, puis, alors, il y en avait partout du point arrière. Heureusement, c'était seulement avec une couleur. À un moment donné, bien, j'aimez ça le point arrière, mais, à un moment donné, bien, il faut être zen pour faire. En parlant de point arrière, j'ai travaillé sur le quilt du printemps. Attendez, que je vais trouver ici, que j'espérais terminer. Alors, je vais vous montrer où est-ce que j'en étais. Excusez. Est-ce que j'en étais le quilt du printemps. à la fin du mois de septembre, j'en étais là. Alors, il me restait ça à terminer deux points de croix pour faire tout le point arrière sur la partie du milieu. Alors, j'ai terminé le point de croix. J'ai commencé le point arrière que je n'ai pas terminé encore, mais ça va être terminé au novembre certain. Alors, ça fait que si vous vous demandez comment ça peut prendre de temps à faire du point arrière, faire le point arrière juste sur un carré comme ça, ça me prend une heure et quart. Il y a beaucoup de points arrière. Alors, même si les carrés se répètent et que je connais par cœur ou faire mon point arrière, mais regardez, il y a beaucoup de points arrière. Mais c'est ça qui rend toute la pièce comme, ça a l'air vibrant. Il y avait du point arrière d'autres couleurs que noir ici, puis ici, puis sur les clôtures. Ici, il y aura beaucoup moins de points arrière. Si je peux finir le quilt, ça ici, là, ici, il y en a un petit peu sur les clôtures, mais sinon, bien, ensuite, elle va être finie. Je pourrais entreprendre celle d'automne ou d'hiver, je ne suis pas encore décidée. Je vais voir. Sinon, je regarde, j'ai deux pièces que j'ai commencé, je n'ai pas pu m'empêcher. Voyez-vous, on part avec des idées, on dit, je vais faire ça, 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 puis finalement, je regarde, je vous ai tout parlé. Alors, il me reste deux projets que je n'ai pas pu résister de commencer. Alors, d'abord, j'ai commencé cette pièce-ci, que je vous avais fait le déballage moi-ci, un paysage chinois qui mesure pratiquement deux mètres, un 11-cante, puis là, bien, j'ai fait 1000 points en commençant par en haut à gauche, naturellement, parce que j'étais dans le bloc. J'ai fait quelques aiguillés de confetti. Si vous regardez en arrière, vous voyez un petit peu ici, j'ai du confetti un petit peu, mais sinon, là, j'ai travaillé sur le bloc, puis j'ai travaillé de la façon que je vous avais montré dans mon astuce de mon, pas mon dernier papotage, mais non, mon avant-dernier papotage, où je vous montrais comment, avec du trois-brins, de commencer en pliant. ce que je fais, c'est que je je plie en deux mon film, en fin de compte, je l'attache, en tout cas, vous regarderez le vidéo du papotage, ça l'explique mieux, puis à ce moment-là, bien, ça fait qu'avec la moitié de mon aiguille, avec la moitié de la longueur, de toute la longueur, je faisais une première patte, puis avec l'autre moitié de la longueur, je faisais la deuxième patte, enfin, ça fait que, fait que j'ai fait mille points, ça s'est fait super vite, parce que, du bloc comme ça, puis j'ai fait quelques aiguillés de confitici, pour me changer les idées, puis ensuite, bien, j'ai pas pu résister, vous l'avez vu dans le papotage, d'ailleurs, j'ai pas pu résister à commencer mon projet en 16-cétés, de spring, alors, j'ai commencé, les symboles sont super clairs, comme je dis, la problématique, c'est que le fil n'est pas de si bonne qualité qu'on est habitué avec spring, il faut que je fasse attention beaucoup à ma tension, mais j'ai travaillé 10 heures là-dessus, alors, très, très agréable, très confetti quand même, mais, j'ai travaillé 10 heures là-dessus, finalement, bien, je pense que j'ai passé à travers tout, tout ce que j'ai fait, je reviricis ma liste, famille de loups, rangées de maison victorienne, je vous ai montré les photos des duos des autres personnes, mon chat encadré, mon château du printemps, mes deux objectifs, King Ming et de Datec, Londres, mon pumpkin coloraton de rose cocon, 1000 points, ma fleur, fait des fleurs que j'ai terminées, mon quilt que j'ai travaillé 10 heures, mes deux projets d'octobre, de Halloween, ma fleur d'octobre, la cabine dans la forêt, le paysage chinois, puis le chaton avec le chapeau. En novembre, d'abord, je veux vous rappeler que vers le 15 novembre, je vais sortir le vidéo de lancement de Datec 2024. Alors, il va s'adresser en premier lieu à celles qui veulent se joindre à l'aventure et qui ne connaissent pas le principe, je vais tout expliquer le principe. Et en deuxième lieu, bien aussi pour celles qui ont déjà participé en 2023, je vais vous expliquer comment je vous suggère de transférer les objectifs que vous n'auriez pas complétés en 2023 sur vos objectifs de 2024. Alors, je vais parler de ça. Ce mois-ci, comme je dis, au niveau de, je vais rattraper mon retard sur mon salle, les duos, je vais travailler sur Four Seasons Castle, les filles aux cheveux bleus sarcelles, les grues japonaises et la fille glisant avec les chats. Je veux faire deux objectifs d'Atec qui vont être forts probablement. Je mettais mis Gift Toy Shop que j'avais commencé en point de coin imprimé que je voudrais faire 10 heures. Ça, c'était un de mes objectifs. Puis, au point de coin compté, je vais travailler sur Shelf Life. Oui. Oui, parce que mes objectifs sont complétés. Fait que faire au moins deux objectifs de Datec. Je suis capable d'en faire trois, ça va être tant mieux. Pumpkin Color Auton m'a fait 1000 points encore. Le Quilt, le Terminé. Faire ma Fleur de Novembre. Puis là, je veux sortir des projets de Noël. Noël. Alors, les projets de Noël sur lesquels je veux travailler, c'est, attendez, celui que je veux travailler, c'est, attendez, oups, non, euh, comment il s'appelait? C'est un Lucas, oui, celle-là, ici. Dreaming of a White Christmas que j'avais commencé l'année dernière, je crois. Faudrait que je vérifie. Puis là, c'était, non, en 2021. Voyez-vous, le temps passe d'une vitesse, puis, euh, puis j'ai pas travaillé depuis 2021, shame on me. Alors, honte à moi, fait que je vais continuer à travailler là-dessus. Puis, au niveau du point de croix compté, j'aimerais travailler sur, euh, comment il s'appelait, donc, euh, attendez, c'est un, j'ai un painting, celui-ci, c'est un point de croix imprimé en 11 pounds, c'est Sledding to Town, puis j'en étais rendu là, puis lui aussi, j'ai pas travaillé depuis 2021, fait que je vais y travailler. Puis, euh, aussi, j'ai commandé une petite pièce en point de croix compté, puis que je devrais recevoir d'ici deux semaines, puis c'est celle-ci que je trouve charmante, puis que j'aimerais bien commencer, puis ça sera pas une pièce énorme, ça peut-être, mesure peut-être 130 points de large, à peu près, fait que, je sais pas exactement, là, mais il y avait pas le, mais à l'œil, je dirais à peu près 130 points de large, fait qu'il y a beaucoup de points arrière, je vois tout de suite, mais il y a toute une série de, de filles avec, les, parce que j'en ai commandé, attendez, j'ai commandé celui, celle-ci, puis il y avait, je n'ai commandé 4, attendez, celle-ci, il y en avait 15 en tout, je n'ai commandé 4, puis, celle-ci, sur AliExpress, ça fait que c'est en point, il l'offrait en point de coin imprimé ou point de coin compté, je l'ai pris en point de coin compté, alors, je vais travailler, puis en 28, il l'offrait en Lugana, 28, parce que j'ai dit, comme une pièce comme ça, là, il y a beaucoup de points arrière, ça va être beaucoup plus facile pour me mettre mon point arrière exactement où je le veux, en utilisant du 28 CT que du 14, de l'aide, alors, c'est ça, ça fait que, ça fait qu'il y aurait ça que j'aimerais commencer pour Noël, alors, j'ai un mois de novembre encore bien occupé, puis j'aimerais bien travailler, continuer à travailler sur mon carré des quatre saisons en officité que j'avais commencé, ben voyez-vous, je ne peux pas m'ennuyer, ça fait que, mais à part le salle des familles des loups, c'est tout le temps 10 heures par pièce, ça fait que, mais normalement, je devrais terminer mon quilt, ça fait que ça, je vais terminer ma fleur de novembre, parce que je termine tout le temps, puis je terminerai pas d'autres projets le mois de novembre, mais, alors, sur ce, bien, j'espère que vous avez apprécié ma revue du mois de, ah, je voulais parler pour les duos, ok, je vais juste faire une récapitulation des duos, ok, puis je vais juste aller chercher ici, je les ai faites en duos, je vais vous montrer lesquelles que j'ai, ok, bon, je vais vous montrer les photos, puis, bon, alors, il y a celui-ci qu'il est déjà en quintette avec Lucie, Sandrine, Véronique et Catherine, alors, si vous voulez vous joindre à nous, celui-ci, s'il y en a qui travaillent dessus, je me cherche quelqu'un pour faire un duo avec moi, soit celui-là, Stitching Shelf ou Stitching Time, je pense, il y en a deux qui sont pratiquement identiques, sauf qu'ici, il y a marqué Stitching Time, ici, il y a un écusson dans le milieu, alors, s'il y en a qui veulent le faire avec moi, moi, c'est la version régulière, pas Max Couleur, alors, je l'ai mis dans mes duos parce que je veux y travailler au moins deux, trois fois par année, puis, celle-ci, je l'ai fait en duo avec Véronique, je l'avais déjà commencé, puis je pense Véronique, elle m'avait dit pas avant novembre, décembre, c'est que probablement que ça va aller en décembre que je vais m'y remettre dessus s'il y en a qui veulent se joindre à nous, c'est un 11CT, alors, celle-ci, je l'ai parlé tantôt que je la fais en duo avec Véronique et Virginie ou en trio, ensuite, bon, celle-ci, bien, la fille aux cheveux bleus sarcelle, voyez-vous, je suis rendue là, ça fait que je la fais en duo, la fille aux cheveux arc-en-ciel, s'il y en a qui la, mais sans une, elle faisait sur un défi cinquante-quatre, mais ça, ça ne m'intéresse pas, s'il y en a qui veulent la faire en duo avec moi, bien, faites-moi signe, moi, je l'ai déjà commencé, j'ai fait mille points, puis j'aimerais ça l'incorporer dans mes duos, ça, c'est Four Seasons Castle, je vous l'ai montré, ça, ça, c'est le chat coloré, ça, je vous l'ai montré aussi que je l'ai commencé avec Virginie, celle-là, je suis sûre qu'il y en avait une qui l'avait commencé en duo ou quelque chose, ou qu'il faisait en défi, la princesse turquoise, si vous savez c'est qui, pas rien que son prénom, mais le nom de sa chaîne, dites-moi-les, puis si vous êtes intéressés à la faire en duo avec moi, dites-moi-les, puis ça, le château magique, je vous l'ai montré, puis il y a celle-ci aussi qui est un 80 par 80 que je vais commencer en duo avec Véronique au mois de janvier, fait que s'il y en a qui veulent se joindre à nous, bien, vous êtes bienvenus, fait que ça me fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, douze duos, enfin, alors, fait que c'est, fait que c'est comme je dis, je peux en faire, je peux travailler sur peut-être trois ou quatre par mois, mais c'est sûr que je passerai pas chaque duo à tous les mois, il y en a que je peux être un ou deux mois sans travailler dessus, mais pour vous qu'ils reviennent régulièrement, puis qu'à chaque fois que je fais le mille points, de toute façon, je te dis, c'est pas une course, c'est pas un défi entre nous autres, c'est pas celle-là qui va arriver en premier ou qui va terminer en premier, il y en a qui en font au moins du haut, puis il y en a qui ont moins de temps que moi pour broder, ou il y en a qui ont plus de temps que moi pour broder, moi je dis, c'est pas une compétition, puis c'est pas, c'est pour eux, il faut que ça reste un loisir. Alors, si vous avez aimé mon suivi du mois d'octobre, mettez-moi un pouce en l'air, commentaires et suggestions sont des bienvenus, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire, je suis presque à 1800 abonnés, alors si vous mettez un petit peu du vôtre, j'arriverai à 1800, puis c'est tout pour aujourd'hui, ça fait que vous allez avoir d'autres vidéos cette semaine, j'attends des livraisons des partenaires. Sur ce, bye bye! Sous-titrage ST' 501